On va démarrer dans le premier temps. Les équipes techniques sont en place. La dépose de la dernière cheminée de la centrale de Luchan a peu commencé. 32 mètres de haut pour 28 tonnes de métal, c'est le symbole d'une époque où le fioul lourd fournissait l'électricité. Construite en 72, l'usine alimentait encore 30 000 foyers en 2013, sa dernière année d'activité. Ça nous fait penser au passé. Ça nous fait penser à tous ceux qui ont travaillé ici, qui sont actifs ou retraités aujourd'hui. Ça nous tourne aussi vers l'avenir. Parce que ce symbole-là, il est maintenant derrière nous. C'est la PPE qui compte, la transition énergétique, aller vers l'avant, faire en sorte qu'on puisse assurer pendant des années et des années l'alimentation électrique de la Corse. Cette prochaine étape passe par l'arrivée du gaz naturel pour alimenter la nouvelle centrale de Luchan a en service depuis 2014, ainsi que le futur site du Vaz. Le gouvernement précédent s'y est engagé pour 2023. Ce sont des engagements d'État. Il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs délibérations. Je ne vois pas un retour en arrière possible. Au contraire, moi j'espère même pouvoir faire accélérer les choses. J'attends de la part de l'État comme de la part d'EDF, qui sont nos partenaires, d'accélérer le plus possible les étapes pour que nous puissions vraiment tenir nos délais. D'ici là, la vieille centrale de Luchan aura définitivement disparu du paysage. La déconstruction qui concerne l'ensemble de l'équipement, moteur compris, devrait s'achever en 2020. Elle est chiffrée au total à 25 millions d'euros.